La pensée de Pascal Je suis un homme européen et heureux de l'être, parce qu'en tant qu'homme européen né dans une culture orientale, je suis sûr que ma naissance n'a pas déçu qui que ce soit. Parce qu'en tant qu'homme européen, personne n'a d'emblée remis en question ma légitimité à prendre telle ou telle responsabilité au travail, dans une association ou à l'église. Parce qu'en tant qu'homme européen, on ne m'a jamais dit que tel métier, telle activité n'était pas fait pour moi ou était trop difficile pour moi au prétexte que j'étais un homme ou au prétexte que j'étais européen. Parce qu'en tant qu'homme européen, on ne m'a jamais suggéré que ma place devait être dans quelque chose où je ne m'épanouirais pas. Parce qu'en tant qu'homme, je n'ai pas eu à subir les grossesses et les accouchements qui donnent parfois lieu à tant de complications sanitaires ou professionnelles. Parce qu'en tant qu'homme, je n'ai jamais eu la moindre main aux fesses dans le métro, le moindre sifflement ou regard concupissant, j'ai moins eu à craindre pour mon intégrité physique, je n'ai jamais été inquiété de savoir si la tenue que je portais pouvait offenser l'un ou exciter l'autre. Je suis un homme européen, heureux de l'être pour mille raisons. Je ne vais pas brandir ma condition comme un étendard, ni la cacher dans un trou, je n'ai pas à en être particulièrement fier parce que je n'ai choisi ni mon sexe ni mon lieu de naissance. Cependant, en tant qu'homme et européen, je peux admettre que les choses sont finalement un peu plus faciles pour moi sur plein de sujets. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ces coups de pouce de la vie qui ne m'ont rien coûté ? L'une de mes responsabilités, c'est de participer à alléger ce qui peut être un peu plus compliqué pour les personnes qui vivent dans un autre contexte. Il se trouve que le CEL a mis en place un programme spécifique pour que chacun à notre mesure puisse agir pour leur faciliter la vie. Ce programme est à destination des femmes africaines et je te le présente aujourd'hui sur le blog La Pensée de Pascal. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoukalian.